Musique des jeunes, tous les bernages de Brigitte, etc., tout ça, nous, tout ce qui s'est vraiment apporté quelque chose. Regarde Lucien, parce que Lucien était là, c'est un maître, je veux dire. C'est quelqu'un qui était tellement… Lucien était exigeant, très exigeant, d'abord c'était un amoureux de la langue française, donc il ne supportait pas la moindre petite erreur et le relais fou. Donc, il m'a beaucoup aidé aussi. Ces exigences, même quand il n'était pas là, à côté de moi, mais je connaissais ces exigences et ça m'a pu nous conserver, je garde le livre. En l'écrouvant, je devais penser à ce que lui, je désirais voir. D'ailleurs, il a dit pas mal des choses que j'écrivais, quand il ne disait rien. quand il n'était pas oublié qu'il y a quatre pages, je suppose que ça lui plaisait. Et puis, j'arrête que c'était une lecture au Christ, des gens qui occupaient le français comme des vieux et par exemple, je prends Gide, une perlante. Et donc, je la finis par, par adhérer au des yeux de Lucien, qui disait comme un auteur célèbre, j'aime les phrases qui ne bougerait pas, quand même régiment les traversera. Et ça, c'était tout lui, ça. Je crois que c'est une petite ville, parce que c'était une petite ville. En 1966, ça fait 35 ans, donc, c'était, d'abord, je découvrais l'avenir. Je découvrais l'Afrique. C'était le premier pays d'Afrique que je coulais au pied. Et après, je découvrais... Pour moi, c'était encore une petite ville, parce que c'était pas encore... D'accord, il n'avait pas l'importance qu'il a maintenant, l'immensité. Chaque fois que je traverse la ville maintenant, je n'y retrouve plus, parce que j'ai toujours vécu dans ce qu'il est convenu d'appeler le plateau, autour de moi, là. Et, sorti du plateau, quand on arrivait vers Le Pointeux, on avait l'impression d'être à la campagne. Il y avait des arbres, etc. Donc, voilà. Et j'ai vu tout ça se développer, j'ai laissé capter, s'agrandir, 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 jusqu'à être d'accord de maintenant. Et, comme j'ai toujours été casanière, là, j'ai toujours été dans mon coin. D'abord, je n'ai jamais bougé du centre libre, parce qu'on y travaillait tous les deux. Moi, j'étais au théâtre, et ici, on était à la radio, on était 10 ans. La radio était juste en face. Donc, on a toujours voulu habiter tout près de nos lieux de travail. Tout simplement parce que je ne voulais pas être condamné au transport en commun, plusieurs fois dans une journée. Donc, pour ça, j'ai réussi. J'ai insisté, j'ai dit, on ne va pas aller prendre des bus pour aller chez nous qu'à trois paroles. Ça, c'est parti. Je n'y résisterai pas. Donc, en effet, nous avons toujours cherché à vivre, et on n'a jamais aimé déménager beaucoup. Mais comme on n'avait pas de maison à nous, on a déménagé, je me rappelle, trois fois depuis qu'on est au Sénégal. La première fois, on a une petite partie de monstre là où il est très riche, qui n'est pas vraiment ici. Un autre point de croire, c'est qu'il y a la rue à Sandoï aussi. Une petite rue qui est tout près là où le centre culture est français. Ça passe à côté. Donc, c'est toujours le centre. Et puis après, c'est juste derrière la rue de Tiong, qui est tout près d'ici, à 5 minutes. Donc, voilà, on n'a vraiment pas beaucoup bougé pour aller loin. Ce qui me permettait, quand je sortais de Sorano, à midi de rentrer chez moi, tranquillement, à pied, et de prendre ma douche, de m'installer, de prendre mon déjeuner, et de repartir à Sorano à 15 heures. Ça me coupait ma journée. C'était très agréable. Je suis une petite fille assez solitaire parce que je suis un enfant unique. Donc, j'ai grandi avec aucun petit cousin, petite cousine autour de moi, ni soeur, ni frère. Et ma mère ne me permettait pas beaucoup de voisiner parce que ma mère avait horreur de ça. Donc, j'étais souvent seul et j'étais obligé de m'inventer mes distractions. Et comment ma mère, qui avait un atelier de couture, était dans son atelier avec ses ouvrières, je ne pouvais même pas l'aborder. Elle ne m'autorisait même pas à entrer dans l'atelier. Elle n'avait pas beaucoup de ça. Donc, j'inventais mes jeux. Et mes jeux étaient assez spéciaux. Je ne pouvais pas, je ne vois pas, je ne faisais pas des jeux animés pour la bonne raison que j'étais seul. Mais je parlais aux choses. C'est-à-dire que je m'amusais tout seul. Je rangeais, mettons, une boutique avec les fruits que j'avais en main, le feu dur de pluie, tout ça. Je parlais ma boutique et je leur parlais. Je parlais aux objets. Et je parlais même au vent. Parce que quand le vent soulevait, le papier qui me servait de monnaie, je croyais vent, presque tranquille. Comme quoi le vent pouvait monter en eau et arrêter ça, tu vois. Donc, j'étais comme ça. En même temps, je m'amusais, mais j'étais imaginative de mes jeux. Je crois que je les fabriquais. Moi-même, ce qui passait dans ma tête, j'essayais de... J'étais déjà dans un théâtre, tu vois. Même petite. Et puis, j'avais mon oncle, le frère aîné de ma mère, avec qui on vivait. Il m'a élevé d'ailleurs, parce que mon père je ne l'ai pas connu. Il était mort il y avait deux ans. Donc, je ne me rappelle plus. Son souvenir n'est pas très vivant en moi. Mais par contre, mon oncle, il m'a beaucoup marqué. Parce que c'était quelqu'un de... C'est fantastique. Il était comédien. Alors, comédien professionnel. On peut dire qu'il faisait partie des tout premiers comédiens professionnels d'Haïti. pour qui les écrivains haïtiens écrivaient des pièces de théâtre. Comme par exemple, Mourabia. Charles Mourabia. Parce que toutes les pièces qu'il a écrites, c'était pour mon nom. Celui qui les jouait. Donc, j'étais habitué avant de travailler ses rôles, répéter ses rôles. Et moi, je répétais, après lui, les textes. Des fois, même en déformant les mots. Mais je les connaissais tous par peur. Même que j'étais tout l'homme. Mais je l'étais tout seul par peur. Donc, je savais que tout le temps, ça aurait une influence sur mon choix personnel de vie. Ça m'a pas raté. Même quand il a arrêté, il a entretenu une carrière diplomatique. Bon, pour lui, c'était toujours rester dans le théâtre. Il faut bien être un peu comédien pour être diplomate. Et vice versa. Donc, voilà. Il n'a pas finalement changé énormément. Mais moi, ça... Si tu veux, mon horizon à moi changeait. Quand il ne s'est plus là, j'ai changé d'horizon. Je me suis vraiment jeté dans la lecture. Je passais tout mon temps d'enfant solitaire à lui. Mais je ne lisais pas n'importe quoi. Je... Ma mère avait un... Comment l'appelait bien ? Un grand livre vert. Comme ça. Avec une relure vert feuille. Qui était... C'était des extraits de... De... De grands... De grands moments littéraires. D'ailleurs, c'était un livre d'école pour elle. Elle avait ça, ses dernières années d'école. Morceaux choisis, etc. Donc, j'avais ça tout le temps dans les mains. Je m'asseyais sur le balcon, dans ma petite chaise. Et je le déclamais pour moi toute seule. Pour être entendu, seulement être un grand père, etc. La nuit de Musset, je les connaissais par cœur. À dix ans, je connaissais toute la nuit de Musset par cœur. Tellement que je les écoutais, je les disais pour moi-même. Donc, si tu veux ça, c'était vraiment ma vie. Alors, il faudra toujours... Ma mère qui me disait... Elle me disait... Tu vois, la bibliothèque, la clé est toujours sur la porte. Tu prends les livres pour les lire, mais il y en a... Tu me demandes mon avis d'abord. Alors, il y a des livres qu'elles voulaient pas que je lise tout de suite. Ce qui fait que j'ai... J'ai lu, peut-être, tout le Gilde, un peu trop jeune. Plus tard, j'ai été obligé de la relire. Proust aussi. Je n'ai pas vraiment régurgité tout. Parce que j'étais gamine. Douze, treize ans, plongé dans Proust. C'est beaucoup. Aussi, après, j'étais obligé de tout relire, toute sa lecture. Pour me faire maintenant une idée de l'auteur. Savoir qui c'était, etc. Ce qui m'a permis de savoir que je lis d'après l'épisode sur les ampères, etc. Mais je sais que j'ai passé vraiment une bonne partie de mon enfant, de mon adolescence aussi. Le nez dans la boutique. Que quand j'étais pongé dedans, le monde pourrait s'étrouler. Je ne m'entendais pas. Et ça, ça a été ma vie. Je ne savais pas beaucoup. Je n'avais pas énormément d'amis. Sauf une ou deux amies d'enfance. Avec qui je m'entendais parce qu'on aimait la même chose. Et puis, bon, le reste, l'autre partie de ma vie, c'était à l'école. Si j'ai joué à la marelle, je jouais à la marelle. J'ai sauté à la corde. Au bille. J'ai beaucoup joué au bille. C'était une époque où les petites filles avaient des billes. J'avais des crônes, une boîte de billes. Mais c'était comme ça. Dans les écoles de filles, on jouait à ces jeux-là aussi. Mais le cerf-roulant, par exemple. On confectionnait le cerf-roulant. Avec des papiers de couleurs. Je les vois encore. Des papiers très courts. Je l'écris beaucoup de livres. Je sais, il y a une chose, c'est que j'ai toujours écrit. Toute ma vie, j'ai toujours écrit. À huit ans, j'avais déjà commencé à écrire mon journal. Mon journal quotidien. Tous les jours ou tous les deux jours. J'écrivais ce qui s'était passé la veille ou le jour même. Et puis, j'ai continué. J'ai continué. Les facilités pour écrire. Quand j'étais à l'école, j'avais toujours des notes, des très belles notes pour mes rédactions. C'est ça. Donc, ça me poussait à vouloir écrire. Même, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais publier un livre. J'écrivais pour moi. J'ai rempli sa maquilloire de textes, de papier. Lucien lui disait toujours, mais pourquoi tu ne dis pas ça ? Et le livre que j'ai sorti, « La nuit de Tunisia », c'est à cause de ma mère. Quand elle est venue ici au Sénégal, qu'elle m'a retrouvée au Sénégal, elle a lu ces choses que j'avais écrites, que je lui donnais comme ça. Elle me lisait, elle me dit, « Mais j'aimerais bien que tu publies ça, parce que c'est toute son enfance. » Et ça serait agréable pour moi de le dire. Et à cause d'elle, je vais essayer de donner un président africain qui a tout s'y platissé et qui ne faisait pas publier. Mais je n'avais même pas l'idée de ça, de publier. Et puis après, j'ai écrit plein d'autres choses. Et souvent, j'ai écrit dans les journées ici, de papier, ou ailleurs, pour ailleurs. Et j'ai écrit une pièce de théâtre également, parce que ça, c'était… c'était ma vie, quoi. C'était partie de moi-même. C'est normal que j'ai une envie d'écrire une pièce. Mais je ne peux pas dire que je suis de l'école d'un tel ou d'un tel, si ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est personnel, justement. Mon maître véritable, c'était Lucien. Parce que Lucien, c'était un amoureux de la langue française. Il était extrêmement élevé. Et je crois qu'il m'a communiqué ça. Il m'a presque obligé à le suivre. Parce qu'il me dit, si tu n'écris pas correctement, ce n'est pas la peine un jour d'envisager le public. Et il me répétait souvent, très souvent, cette phrase que Virginia Wool disait au cours d'une interview. D'ailleurs, j'aime les phrases qui ne bougeraient même si une armée les traverseraient. Et Lucien était comme ça. Et c'est peut-être pourquoi, lui, il a tellement peu publié, à part le fait qu'il était surtout un poète. Surtout. Lucien était vraiment un poète né. Et la poésie, c'était ça par six coups. Il connaissait parfaitement la prosodie française. Et il a laissé, d'ailleurs, de très beaux poèmes. Que j'espère pouvoir faire hésiter un séjour. Voilà, donc. C'est ça qui m'a permis de... Donc, j'ai fait ce travail d'écriture, si tu veux, vraiment comme une tâche. Une tâche de... J'aimais ça. Mais je ne peux pas dire tel écouvain m'a marqué. J'aimais les écouvains qui écouvraient bien. Comme je te cite un peu d'alors. J'ai eu de mon père grand, etc. Plus tard, c'était Aragon. J'ai beaucoup aimé la prosse d'Aragon. Et j'ai beaucoup vu Aragon. Aragon. J'ai lu 45 livres de... d'autres. En se remasser. Elle va aller à toute la collection. Mais du moment qu'un ouvrage est bien rédigé, même si... Les idées ne sont pas vraiment tout à fait les miennes. Mais je lis par intérêt pour le style. Je donne un énorme intérêt au style de la vie. Et je continue d'ailleurs. Je ne dis pas n'importe quoi. Maintenant, je suis trop vieille pour lui. Il y a n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, je redis beaucoup. Énormément. Parce que, comme disait Royer Collard, à mon âge, monsieur, on ne dit plus. On redit. J'ai atteint cet âge-là. À 87 ans, je préfère encore aller aux choses que je connaissais, et reprendre tout ce que de découvrir des littératures ineptes, tu vois, qui n'ont pas de sens pour moi. Voilà. Je suis naissé ennemi. Donc, je ne peux pas dire autrement. Je suis insubère, mais j'ai toujours voulu sortir de mon île, que j'aime infiniment, mais je ne désirais pas en faire mon horizon permanent, perpétuel. J'ai sorti de mon île, je ne sais rien. Non. Parce que j'ai toujours eu envie de découvrir le monde, d'aller plus loin, de savoir ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, pour moi, c'était toujours quelque chose de merveilleux, comme un conte. Et aller vers cet ailleurs que je ne connaissais pas, c'était... C'était très important pour moi. Donc, si tu veux, je n'ai pas l'esprit confiné dans la singularité. Mais j'aime bien, j'aime les îles. J'aime ce que ça représente, à la fois leur différence et leur ressemblance. Et tout ça m'intrigue et me pousse à connaître davantage. Mais je suis quand même resté assez longtemps, avant de découvrir la Martinique et la Guadeloupe, qui sont des îles francophones tout à côté de moi. Je suis allé, grâce au terme, j'ai découvert la Martinique et la Guadeloupe. Après, ma tragédie de gloire Christophe de Césaire, je ne les connaissais pas avant. Et je ne connaissais pas beaucoup d'anciens non plus. Sauf que ma grand-mère avait une servante, une doudou, comme elle me disait, qui venait de Martinique et qui me parlait souvent de son île, quand j'étais petite. Mais autrement, je n'avais pas plus de curiosité que ça. Et puis, quand j'ai fini mes études, après le bac, ma mère m'a conduit en Jamaïque pour que je fasse, que j'apprenne l'anglais. Elle m'a enfermé dans une pension de bonne sœur. Je suis laissé une année, et je ne peux pas dire non plus que ça m'a apporté beaucoup la connaissance de la Jamaïque. Parce qu'être dans un couvent et en sortir de temps en temps, en discipline, avec les bonnes sœurs, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à connaître le pays. Alors certes, j'ai appris l'anglais, mais c'était tout. Mais je ne pouvais pas te décrire, par exemple, autour des endroits de Jamaïque que j'ai vus. En dehors de Kingston, je ne connais pas le reste. Donc voilà, ça ne peut pas dire que je connaisse les insulaires. mais après, plus tard, j'ai rencontré beaucoup des auteurs, des auteurs comme Édouard Mouni, etc. Et puis Emé Césaire, le principal, c'est ma marqueuse. Emé Césaire, on avait l'impression, quand on l'a rencontré, de découvrir un frère véritablement. Il y a eu, il y a eu.